Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui est revenue à plusieurs reprises qui est comment faire pour optimiser un jeu Unity ou diminuer la qualité d'un projet Unity parce que dans certains cas ça peut chauffer, ça peut ralentir certains d'entre vous m'ont fait part du fait que sur les ordi portables ça chauffe et le jeu ralentit tout simplement ça ne tourne pas à 60 images par seconde donc ce que je vais faire pour illustrer mes propos c'est utiliser deux projets que j'ai fait dans le cadre de cours que j'ai publié je vais utiliser mon projet RPG 3D ainsi que mon projet RPG 2D ce qui me permettra de vous montrer des manipulations pour les jeux 2D et 3D comme ça vous aurez disons une vue d'ensemble de comment optimiser des projets Unity alors je vais commencer par le projet en 2D parce que c'est plus simple en fait un jeu 2D de façon générale c'est assez léger et un projet 2D, normalement vous ne devriez pas rencontrer de problème même si je sais que certains d'entre vous ont rencontré des problèmes avec des projets 2D mais ce que je dis c'est que les projets 2D sont en général beaucoup beaucoup plus léger que les projets 3D et donc vous ne devriez pas avoir de soucis bon je vais quand même vous montrer un exemple donc là c'est un projet qui est créé donc on va dire on a un produit final et dans certains cas ça chauffe donc au niveau de ce que vous pouvez optimiser par rapport à comment vous avez fait votre projet ça va être ce que voit la caméra principalement ce que voit la caméra donc je vais regarder un petit peu comment est fait le système de caméra j'ai ma main caméra et a priori c'est tout ce que j'ai et par contre au niveau des réglages ici j'ai tout ce qui est effet de post-traitement alors je vais essayer d'agrandir un peu la vue tablette et je désactive le post-traitement donc là vous voyez qu'on dégrade la qualité de l'image en tout cas on perd les couleurs flashy mais sur un jeu 2D une des choses qui consomme le plus de ressources ça va être tout ce qui est effet de post-traitement alors malheureusement c'est des choses qui sont jolies mais qui consomment beaucoup de ressources alors si vous ne voulez pas les désactiver tous ce que vous pouvez faire c'est désactiver certains effets de post-traitement qui consomment de la ressource on peut enlever le vignetage on peut enlever l'aberration chromatique mais on peut par exemple garder le color grading mais en fonction de la consommation vous pouvez désactiver tous les effets de post-processing et là vous aurez un projet plus optimisé après globalement comme je vous l'ai dit sur un projet 2D il n'y a pas trop de soucis vous pouvez toujours étudier au niveau de votre tillmap ce que vous avez utilisé au niveau des tuiles donc moi par exemple au niveau de mon tillset j'ai utilisé ce tillset là de 32 pixels par 32 pixels donc on a notre image de base cette image de base vous pouvez toujours l'optimiser sur des services en ligne comme TinyPNG par exemple et après vous pouvez réduire la qualité de vos images toutes les images que vous importez dans Unity vous pouvez réduire la qualité simplement en sélection dans votre image et au niveau de l'inspecteur vous allez pouvoir définir la taille maximale que votre image peut avoir au niveau de la compression vous pouvez mettre une qualité plus basse on peut mettre en low quality et on va cliquer sur apply de façon à appliquer les modifications donc là ça tourne pas mal puisque ça fait le calcul et ensuite là on a des images dégradées plus pixelisées mais en tout cas qui sont beaucoup plus légères autre chose qui consomme de la ressource comme je l'ai déjà dit c'est surtout au niveau de la caméra en fait et bien au niveau de votre caméra ce que vous allez pouvoir faire c'est diminuer la quantité de choses que peut voir votre caméra au plus votre caméra voit des choses au plus elle aura des choses à calculer du coup en diminuant le champ de vision vous allez pouvoir diminuer la quantité d'objets que va devoir calculer l'ordinateur bon moi j'utilise cinémachine du coup je vais pas sélectionner ma caméra mais je vais sélectionner ma virtual camera pour cet exemple et au niveau des propriétés on voit que ma orthographic size est de 7 si je réduis ça par exemple je me mets à 5 et bien ma caméra filmera de plus près la scène et donc mathématiquement il y aura moins de choses affichées à l'écran puisque j'ai diminué le champ de vision de ma caméra donc ça ça peut être une petite astuce qui va vous permettre de limiter le nombre d'éléments visibles au niveau des réglages pour notre projet là il n'y a pas grand chose d'autre de possible on a déjà optimisé ce qu'il y avait optimisé un jeu 2D ça reste quelque chose d'assez simple en revanche vous pouvez aller dans Edit Project Settings ici et dans les options notamment dans les options Quality vous allez pouvoir diminuer un petit peu la qualité de votre projet alors par défaut on a des modes des niveaux de qualité alors que lorsqu'on est sur ordinateur on a le niveau maximal lorsqu'on est sur mobile par exemple là sur Android j'ai le niveau médium et je peux switcher entre les différents modes et si vous voulez vous pouvez diminuer la qualité par exemple sur l'ordinateur au lieu de me mettre en mode Ultra je peux me mettre en mode Height qui est déjà plus faible et sur Android je peux me mettre en mode Low qui est également plus faible donc vous allez pouvoir jouer avec les réglages ce sont des réglages prédéfinis mais chaque réglage prédéfini vous pouvez les ajuster manuellement en dessous si vous regardez ici vous avez toutes les options du réglage sélectionné et vous avez par exemple le Texture Quality on va pouvoir prendre Half Raise pour diminuer par deux la résolution des textures l'anti-aliasing il faut le désactiver notamment pour les projets 2D puisque ça, ça consomme pas mal de ressources vous avez tout ce qui est ombre vous allez pouvoir diminuer la qualité des ombres la distance, etc. bon pour un projet 2D de façon générale vous n'aurez pas d'ombre et beaucoup d'autres réglages sont plutôt spécifiques au projet 3D mais voilà pour la diminution globale de la qualité d'un projet donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter sur un projet 2D ça reste relativement simple avec ces quelques réglages déjà vous aurez quelque chose de plus léger et de plus optimisé alors je passe maintenant au projet 3D qui lui est plus complexe le projet 3D il y a vraiment matière à optimiser alors pareil ce qui consomme de la ressource c'est la caméra donc on va rechercher la caméra elle est sur mon héros dans Main Camera ici également j'ai le post-processing si vous désactivez les effets de post-processing évidemment on perd en qualité mais on optimise grandement le projet alors encore une fois vous n'êtes pas obligé de tout désactiver vous pouvez désactiver certains effets de post-processing là j'en ai activé beaucoup mais vous avez l'ambiante occlusion qui consomme pas mal de ressources le bloom, le grain donc je vais réactiver mes effets de post-processing ici mais au niveau de mon post-process volume ici je vais désactiver le vignette le grain, le bloom, l'ambiante occlusion mais je garde mon color grading qui a quand même un impact assez important sur le jeu et vous voyez que là j'ai diminué pas mal d'éléments tout en conservant quelque chose d'assez sympathique ça c'est que vous avez une fenêtre ici de statistiques dans votre fenêtre de jeu vous avez les statistiques que vous pouvez afficher ou masquer et là dessus vous allez pouvoir avoir des statistiques sur comment fonctionne votre jeu vous aurez par exemple le nombre d'images par seconde vous aurez les batchs ici j'ai 524 c'est à dire qu'il y a 524 éléments affichés à l'écran alors attention 524 éléments affichés à l'écran c'est pas tout à fait vrai vous avez des modèles 3D qui sont affichés à l'écran qui sont calculés et chaque modèle 3D est bien répertorié ici en revanche Unity va considérer qu'un modèle 3D est égal à deux modèles 3D si vous avez deux lumières par exemple en fait en fonction de la complexité de votre scène et de ce qu'il y a à calculer si vous ajoutez beaucoup de lumière et bien ça va augmenter vos batchs les triangles c'est pareil les triangles ça représente les triangles en fait d'un modèle 3D un modèle 3D étant constitué de polygones les triangles que vous avez ici donc 131 700 pour ma part correspond au nombre de triangles qu'il y a au total sur l'ensemble des modèles 3D l'idée c'est déjà de modéliser en low poly sous un logiciel de modélisation comme Blender pour avoir des choses peu polygonées alors moi c'est ce que je fais cette scène c'est moi qui l'ai modélisé entièrement et c'est tout du low poly si vous regardez mes les piliers ici qui forment le mur c'est vraiment des modèles assez simples pareil pour la barrière pareil pour l'herbe ici c'est vraiment que des modèles très très simples idem pour la maison et donc contentez-vous de faire du low poly pour diminuer en tout cas l'impact que ça aura sur votre projet sauf si évidemment c'est nécessaire d'avoir de la très haute qualité ensuite ce qui consomme énormément de ressources dans les jeux 3D ça va être tous les effets visuels là j'ai mis un reflection probe en fait un reflection probe ça fait une sorte de photo 360 de votre scène et cette photo 360 est utilisée pour générer tous les reflets puisque vous savez qu'on est de base dans un moteur de jeu on peut pas avoir des reflets sur une vitre ou sur de l'eau il faut passer par quelque chose comme les reflection probe pour pouvoir avoir cet effet de reflet avoir le monde réel, l'environnement 3D qui se reflète dans l'eau par exemple ça ça consomme pas mal de ressources si je le désactive je perds en qualité mais ça ça consomme pas mal de ressources donc vous pouvez désactiver ce type d'outil également alors là c'est vraiment quelque chose qui consomme beaucoup beaucoup c'est l'éclairage les lumières directes c'est ce qu'il y a de pire et en général dans les jeux on en met 2-3 pour recréer les rebonds lumineux parce que dans la vraie vie lorsque vous êtes à l'ombre sous un arbre et bien vous y voyez quand même il fait pas entièrement noir parce que la lumière rebondit sur les murs sur le sol et donc dans la vraie vie la lumière rebondit et pour recréer cet effet de rebond on utilise plusieurs lumières directionnelles comme c'est mon cas ici je peux par exemple désactiver ma lumière de rebond mais vous voyez c'est pas très beau du coup mes éléments se retrouvent à l'ombre et on peut même désactiver entièrement la lumière et là vous voyez que le nombre de batch ici a chuté drastiquement je suis passé de 5600 à 250 donc vous voyez que la lumière a vraiment un très très gros impact dans les jeux vidéo et puis des lumières il y en a partout j'ai fait des feux de camp il y a une lumière ça ça consomme pas mal de ressources et puis dans les jeux professionnels il y a énormément de lumière un petit peu partout alors au niveau des lumières ce que vous pouvez faire c'est privilégier déjà les lumières ponctuelles donc je vais aller dans GameObject Light Point Light je vais créer une très très grande lumière ici je vais la positionner par là par exemple je la surélève un peu et ce type d'éclairage est beaucoup moins coûteux qu'une lumière directionnelle vous voyez là ma scène est éclairée et j'ai que 335 batch ce que vous pouvez faire c'est soit créer juste une lumière et la placer sur votre personnage de façon à ce que la lumière suive votre personnage du coup peu importe où vous allez la scène sera éclairée ça ça peut être une astuce soit vous créez des lumières et au fur et à mesure que vous vous déplacez dans la scène vous les désactivez et vous activez la suivante c'est une possibilité alors évidemment c'est moins beau c'est moins beau qu'une lumière directe comme ceci mais ça peut le faire alors après il y a une autre astuce qui consiste à faire un pré-calcul des lumières pour cela vous allez aller dans Window Rendering Lighting donc moi le menu est déjà ouvert ici et l'option de Lighting va vous permettre de pré-calculer votre lumière pour en gros convertir une lumière temps réel en texture grosso modo ce que ça va faire c'est que Unity va calculer où est-ce que agit votre lumière et en fonction de ça ça va recréer une texture pour appliquer les mêmes couleurs sur vos objets éclairés ou les objets à l'ombre pour faire comme si c'était une lumière qui l'éclairait mais en fait la lumière a été pré-calculée donc ces options vous les retrouvez ici dans Lighting il suffira de cliquer sur Generate Lighting ici et en cliquant ça va générer la texture et vous n'aurez plus de lumière temps réel alors pour que ça fonctionne il faut quand même que vos lumières soient correctement configurées lorsque vous cliquez sur votre lumière Directional Light au niveau du mode soit elle est en Mixed soit vous devez la mettre en Bake Bake ça veut dire pré-calculer ça veut dire qu'il n'y aura pas de Real Time et si vous êtes en Mixed ça veut dire que les éléments qui sont en Statique alors qu'est-ce que c'est un élément en Statique le niveau ne va pas bouger par exemple les maisons ne vont pas bouger ça ce sont des éléments qui ne bougeront pas qui sont statiques comme le pont par exemple il ne va pas bouger donc vous pouvez sélectionner ces éléments tous les éléments qui ne bougent pas vous devez les sélectionner et vous devez cocher la propriété Statique ici ça c'est vraiment très 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 important pour optimiser vos jeux et donc lorsque votre lumière est en Mixed et bien tous les objets statiques auront une lumière pré-calculée qui sera appliquée et puis un personnage ici qui est un personnage dynamique qui se déplace lui on va lui appliquer de la lumière temps réel puisque un coup il peut être au soleil un coup il peut être à l'ombre et ça ne serait pas logique qu'il soit éclairé alors qu'il est à l'ombre donc en fait le Mixed c'est le bon compromis ça va pré-calculer la lumière pour les éléments statiques et faire de l'éclairage temps réel pour les éléments qui bougent donc voilà pour ce topo sur les lumières très 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 important c'est vraiment ce qui consomme le plus de ressources donc essayez d'optimiser au mieux les lumières si vous avez un ordinateur qui chauffe ou un jeu trop lent à ce moment là ajuster l'éclairage pourra être une bonne solution pour diminuer diminuer ces problèmes de performance ou plutôt améliorer les problèmes de performance autre chose donc toujours au niveau de la caméra je retourne sur ma caméra comme je l'ai expliqué au plus la caméra voit de choses au plus il y a des choses à calculer c'est logique tout ce que la caméra voit le processeur et la carte graphique doivent le calculer vous voyez j'ai une petite île au fond de la map tout au fond ici c'est peut-être pas nécessaire d'afficher cette île parce que c'est pas un élément très important dans le cas présent donc ce que vous pouvez faire les caméras dans Unity ont une propriété phare ici qui veut dire loin et ça permet de définir quelle est la distance maximale à laquelle la caméra peut voir là si je diminue la distance d'affichage de ma caméra vous voyez que les éléments disparaissent au fur et à mesure alors évidemment un jeu comme ça là ça serait pas jouable il faut quand même pouvoir voir les ennemis un minimum arriver sur nous mais au lieu d'avoir 1000 de distance je peux voir pour ajuster et là 75 ça me paraît pas mal si je mets 75 ma caméra voit quand même suffisamment loin et c'est pas un jouable mais ça n'affiche pas les éléments qui sont trop trop éloignés du personnage donc là alors il me faut l'épée pour pouvoir passer je vais la récupérer là je vais avancer bon je vais essayer d'éviter un peu l'ennemi et au fur et à mesure que j'avance bon là je vois toujours pas l'île mais au fur et à mesure que j'avance on voit les éléments du décor apparaître je sais pas là je me fais attaquer je sais pas si je vais avoir la possibilité de visualiser l'île je sais plus à quelle distance je l'ai placé peut-être que je peux sauter dans l'eau pour essayer de s'approcher voilà vous voyez là l'île commence à apparaître donc en gros voilà le principe ça va être de masquer les éléments de façon à pas calculer les éléments pour rien et évidemment vous allez trouver ça pas forcément super beau mais la solution consiste à retourner dans les propriétés de lighting que je vous ai montré ici et sur les options de lighting vous avez l'éclairage de la scène mais vous avez accès à l'environnement l'environnement ça va vous permettre par exemple d'activer le brouillard là j'ai activé un brouillard alors je peux épaissir un petit peu ce brouillard alors je vais vraiment exagérer beaucoup pour vous montrer mais là j'ai vraiment donc augmenté le brouillard ce qui fait qu'en fait l'arrière-plan du jeu est masqué un petit peu par ce brouillard ces nuages donc évidemment il faut des valeurs plus légères comme ceci par exemple ce qui permet de masquer le fait que les éléments du décor ne sont pas visibles comme il y a du brouillard qui bloque la vision du joueur et bien ça ne sera pas visible le fait que vos éléments du décor apparaissent et puis ensuite après c'est au level designer d'imaginer des designs des concepts de concevoir un environnement pour que ça ne se voit pas trop vous voyez là je suis dans le village j'ai les barrières qui bloquent ma vision je ne peux pas voir au loin donc ça ne sert à rien d'afficher ce qui est caché derrière les barrières donc après c'est à vous de créer des montagnes de créer du relief de façon à bloquer la vue pour ne pas voir que au fond c'est moche en fait donc tout ça c'est des astuces de level design tout simplement donc voilà pour le brouillard il est dans environnement sachez également que dans l'environnement ici vous pouvez paramétrer pour mettre un environment lighting ici on peut choisir la skybox une couleur et l'environnement de lighting ça va créer un éclairage d'environnement si on veut et par exemple si vous êtes dans un désert et que vous voulez une lumière chaude vous pouvez mettre du rouge donc là je fais exprès d'exagérer pour vous montrer et si vous êtes en arctique vous allez mettre une lumière plutôt bleutée donc ça ça va permettre de créer une ambiance mais moi je l'utilise également en tant que tout simplement en tant qu'éclairage je vous ai dit qu'une lumière directionnelle ça consommait beaucoup de ressources une petite astuce consiste à utiliser l'environnement de lighting d'Unity pour avoir un éclairage moins gourmand en ressources qu'une lumière directionnelle bon je sais que je fais des va et vient mais pour en revenir au fait de masquer des éléments vous avez une option dans Windows Rendering Occlusion Culling ici vous avez un outil qui va vous permettre de pré-calculer les choses donc les modèles 3D et de faire en sorte d'automatiquement masquer ces modèles 3D lorsqu'ils ne sont pas visibles alors également ça ça fonctionne que si vos éléments statiques ont été cochés en tant que statiques donc cochez tous les éléments statiques ça c'est déjà de base c'est très important et ensuite avec le Occlusion Culling vous allez pouvoir cliquer sur Bake donc là je vais faire un Bake de base ça va pré-calculer vraiment avec les options de base qui ne sont pas super poussées mais vous pouvez vraiment améliorer le système là ça fait des gros cubes mais en gros vous pouvez avoir une précision donc là c'est peut-être je vais dire une bêtise mais c'est peut-être 1 mètre cube vous pouvez avoir une précision de 1 cm cube c'est à dire que ça peut vraiment faire un Bake très 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 précis alors qu'est-ce que ça ça fait il va falloir vraiment vous concentrer je vais jouer au jeu regardez au niveau de la scène ici je vais me mettre en mode visualisation regardez au niveau de la scène tout ce qui n'est pas visible par la caméra disparaît regardez je lance le jeu donc vous regardez en haut et moi je joue au jeu en bas tout ce qui n'est pas dans mon champ de vision oups il ne faut pas que je mette en plein écran sinon vous n'allez pas pouvoir voir ça tout ce qui n'est pas dans mon champ de vision sera automatiquement masqué par Unity donc là je suis dans le village et au fur et à mesure que je regarde les maisons à ma droite elles apparaissent tout ce que je ne regarde pas ça disparaît et tout ce que je regarde ça apparaît donc ça c'est vraiment une astuce très très importante également pour ne pas demander au processeur à la carte graphique de calculer des modèles 3D qui ne sont pas essentiels à quoi ça sert de calculer là-bas si je regarde ici donc voilà l'occlusion coding très important pour optimiser le projet bon on retrouve également les propriétés dans Edit Project Settings vous allez retrouver les propriétés graphiques les propriétés quality évidemment là je suis en ultra je peux me mettre en height ici ce qui va diminuer la qualité ici je peux diminuer la qualité des options pour ce mode height l'ombre si je veux la mettre à 25 mètres et bien je ne verrai que les ombres des objets qui sont à 25 mètres de moi ça ne sert à rien de voir l'ombre d'un petit personnage au fond de toute façon le joueur n'y fait pas attention vous avez les cascades les cascades c'est comment seront vos ombres en gros est-ce qu'elles seront très jolies ou pas très jolies si vous mettez beaucoup de cascades ça sera très joli si vous n'en mettez pas du tout vous verrez des ombres un petit peu brusques donc la moitié au milieu le paramètre du milieu c'est suffisamment correct pour avoir un affichage suffisamment sympathique et ensuite dans ce genre d'option vous avez une sorte de de barre de progression si on peut dire où vous allez pouvoir définir la proportion et la proportion correspond à la qualité de l'ombre la première qualité étant la plus élevée la seconde qualité la moins élevée et au plus la qualité la plus élevée a une proportion importante au plus vous aurez d'ombre de grande qualité je ne sais pas si ça a été assez clair mais le truc est assez logique à comprendre vous allez retrouver à chaque fois des résolutions pour vos lumières pour vos ombres si vous mettez en very height resolution bien évidemment vous aurez des ombres très belles mais le medium resolution pour quelque chose de secondaire comme une ombre ça suffit pas besoin d'avoir une qualité très très élevée donc vous pouvez diminuer ça et ça sera déjà très bien comme ça là le projet n'est pas non plus moche j'ai désactivé plein d'options mais c'est pas non plus moche bon évidemment là on a déjà fait beaucoup de choses en récapitulatif les choses les plus importantes à retenir c'est la lumière tout ce qui est éclairage ça consomme beaucoup de ressources le nombre d'éléments affichés utiliser l'occlusion calling utiliser la distance d'affichage de la caméra utiliser le brouillard donc vraiment le nombre d'éléments affichés c'est très important donc lumière ombre éléments affichés et évidemment les effets de post-processing qui consomment beaucoup si avec tout ça votre jeu tourne mal alors déjà il faut se poser des questions peut-être que vous avez raté de votre côté peut-être que vous avez pas bien fait les choses que vous avez vraiment pas optimisé votre projet mais disons que si encore à cette étape le jeu tourne pas bien vous allez pouvoir épurer le projet par exemple vous allez pouvoir sélectionner un brin d'herbe sur deux ou un brin d'herbe sur trois et tout simplement les supprimer vous allez les supprimer pour diminuer la quantité de modèles 3D pareil pour les arbres on peut diminuer là il y a trois arbres on pourrait en enlever un ça ne changerait pas grand chose donc ça sera à vous d'ajuster votre votre level design de façon à diminuer la quantité de modèles 3D affichés pour simplifier au maximum pareil pour les textures chaque modèle 3D a des textures moi de façon générale j'essaye d'utiliser des atlas un atlas c'est ça vous voyez que mes modèles 3D ont des couleurs j'ai créé une et une seule texture avec un ensemble de couleurs et j'utilise ces couleurs pour tous les modèles 3D l'arbre c'est la même texture que pour le pont sauf que dans mon modèle 3D dans mon logiciel de modélisation 3D ce que je fais c'est que j'attribue des couleurs différentes au modèle 3D de façon en fait à utiliser une seule texture pour tout le projet parce que c'est plus léger d'avoir une texture que plein de petites textures et ensuite pour vos textures évidemment vous pouvez les optimiser diminuer le max size diminuer la qualité de la texture on va cliquer sur apply et là on aura une texture de plus petite qualité mais ça fait l'affaire quand même surtout pour des modèles 3D simples comme ça il n'y a pas de problème bon je vais quand même supprimer la point light de tout à l'heure mais voilà optimisez vos textures et essayez d'avoir une seule texture pour tout votre projet moi je fais ça en général je crée des palettes de textures comme ceci et c'est très bien comme ça ce qui consomme de la ressource également ça va être tous les effets visuels les tail renderer les line renderer les systèmes de particules vous voyez là l'épée elle a un système de particules c'est pour mettre en valeur l'épée vous voyez qu'il y a des petits pétales de fleurs qui tombent ça en général dans mes jeux je fais ça pour qu'il y ait de la vie qu'il y ait du mouvement le feu de camp ici c'est un système de particules on peut avoir des lucioles des papillons des flaques d'eau il y a vraiment beaucoup de systèmes de particules possibles là bas vous voyez qu'il y a l'objectif à atteindre et vous voyez qu'il y a un système de particules en fait de façon générale il y en a un petit peu partout et bien ça ça consomme de la ressource donc tant pis c'est un sacrifice et si vous avez des problèmes de performance désactivez les options de particules et puis vous avez toujours la possibilité de créer un menu options dans votre jeu et de donner la possibilité au joueur de choisir son mode est-ce qu'il veut de la très haute qualité de la qualité moyenne ou de la basse qualité et en fonction des réglages qu'il choisit vous affichez plus ou moins d'éléments au moins tous vos joueurs seront satisfaits ils auront tous des performances au max et puis ceux qui ont une bonne configuration pourront profiter de la meilleure qualité possible pour votre projet un autre point dont je n'ai pas parlé c'est tout simplement les scripts évidemment vous devez optimiser votre code si votre code n'est pas optimisé forcément ça consommera de la ressource donc là je n'ai pas vraiment d'exemple à vous présenter donc malheureusement là je n'ai pas de sujet précis en revanche je vais essayer de vous donner des astuces ce qui consomme le plus c'est la fonction update éviter d'utiliser la fonction update évidemment la fonction update s'exécute 60 fois par seconde si vous créez des algorithmes de fou dans une fonction update forcément ça va être très très lourd à calculer si vous avez plein plein de choses et que tout se fait dans la fonction update en imaginant qu'elle tourne à 60 images par seconde tout votre algo va s'exécuter 60 fois par seconde ce qui est vraiment très très lourd alors moi par exemple si mon monstre a plus que 0 point de vie donc déjà je teste si le monstre est vivant j'exécute ce code ce qui fait que tout ce code là ne s'exécutera pas si le monstre a 0 point de vie tout simplement donc n'exécutez pas du code pour rien et ensuite dans certains cas on peut se passer de la fonction update vous avez fixed update qui elle est fixée à 60 images par seconde si vous avez un pc très très puissant votre fonction update elle peut tourner à 200 images par seconde par exemple fixed update va vous permettre de limiter à 60 images par seconde mais encore mieux que ça on peut vraiment se passer de update on peut par exemple faire un je vais faire une fonction je vais mettre dans la fonction start ce que je vais faire c'est créer une fonction public void et je vais l'appeler my update voilà là imaginons que je crée ma propre fonction update évidemment ça ça n'existe pas dans Unity là dedans j'écris tout mon code et je voudrais que cette fonction s'exécute en boucle mais par exemple juste 10 fois par seconde je veux que ça s'exécute que 10 fois par seconde parce que dans le cas de mon projet c'est suffisant ce que vous pouvez faire c'est vous mettre dans la fonction start et faire un invoke repeating invoke repeating va appeler une fonction donc par exemple je vais prendre my update ensuite le second paramètre c'est quand est-ce que je veux l'appeler je veux par exemple l'appeler au bout d'une seconde et combien de fois je veux l'appeler je veux l'appeler par exemple toutes les 0,1 seconde ce qui fait 10 fois par seconde donc mon programme va se lancer la fonction start s'exécute j'appelle invoke repeating et je lui dis d'appeler en boucle my update donc là automatiquement ça va s'appeler en boucle au bout d'une seconde cette fonction va s'exécuter et elle va s'exécuter toutes les 0,1 seconde alors ce que je peux faire c'est passer à 0,5 pour la démonstration et je vais juste faire un print my update voilà je fais juste ça pour vous montrer bon pour le coup ma démonstration va pas être top puisque le script est positionné sur tous mes ennemis puisque c'est l'intelligence artificielle des ennemis mais vous voyez que j'ai bien my update qui tourne en boucle là vous pouvez voir que my update tourne en boucle mais c'est pas énorme 150 160 170 80 90 200 220 230 sachant qu'il y a plein d'ennemis donc en fait ça s'exécute 10 fois par seconde un peu plus parce que comme j'ai plusieurs ennemis ça s'exécute par exemple 10 fois 10 fois par seconde mais c'est toujours mieux que d'exécuter ça 10 fois 60 fois par seconde vous voyez là j'ai laissé tourner un petit peu je suis à 600 si vous voulez vous pouvez faire le test on va dans update ici je vais juste marquer update comme cela et puis là on va tout simplement refaire le test et vous allez voir que ça va pas être la même histoire là on voit qu'il n'y a que update quasiment qui est visible on voit que je suis déjà à plus de 900 au bout d'une fraction de seconde je suis déjà à plus de 900 appels donc en fait c'est impressionnant c'est vraiment colossal la différence entre un invoke repeating et un update bon voilà cette vidéo fait déjà plus d'une demi-heure je pense que je vais m'arrêter là j'aurais fait le tour de enfin il y a vraiment des tonnes et des tonnes de choses que vous pouvez optimiser mais j'ai fait le tour de ce qui consomme le plus déjà si vous optimisez tout ça et que vous avez des problèmes il faudra vous poser la question si après ça ne vient pas de vous est-ce que vous avez vraiment pas bien géré au niveau de l'optimisation de votre projet ou est-ce que vous avez un ordinateur qui a plus de 25 ans d'âge et du coup il faut penser à le changer mais bon voilà tout ça pour dire que si vous mettez tout ce que j'ai présenté ici en place ça devrait grandement optimiser votre projet vous pouvez toujours comparer avec les statistiques vous regardez les stats avant et après déjà si ça s'améliore vous pouvez voir le nombre d'images par seconde aussi si ça s'améliore c'est bon signe et ensuite pensez votre level design c'est aussi à vous développeur de penser au code au level design pour optimiser le tout avec tout ça ça devrait aller évidemment si vous cherchez sur internet vous allez pouvoir peut-être trouver des choses encore plus spécifiques pour optimiser mais ce que je vous ai montré là ça correspond à 90% de ce qu'il y a à faire pour avoir un jeu qui tourne de façon fluide voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à partager avec moi si ça a fonctionné dans votre cas est-ce que vous avez remarqué une nette amélioration des performances est-ce que vous vous avez d'autres astuces partagez vos astuces est-ce que ça ne marche pas chez vous pourquoi est-ce que vous avez réussi à identifier les problèmes des performances n'hésitez pas à partager tout ça avec moi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos